Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce dont j'ai besoin, je veux la donner Car je sais qui je suis Je sais qui je suis en qui Ce que j'ai en qui Où je suis en qui Je sais qui je suis Ce que j'ai en qui Où je suis en qui Je sais qui je suis Alléluia dit que tu sais qui je suis Alléluia Nous sommes une génération choisie Appelée pour montrer son excellence Tout ce dont j'ai besoin, je veux l'adonner Je sais qui je suis Nous sommes une génération choisie Appelée pour montrer son excellence Tout ce dont j'ai besoin, je veux l'adonner Je sais qui je suis Je sais qui je suis en plus Ce que j'ai en plus Où je suis en plus Je sais qui je suis Je sais qui je suis en plus Ce que j'ai en plus Je sais qui je suis en plus Je sais qui je suis en plus Ce que j'ai en plus Je sais qui je suis 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 en plus Oh 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 Je sais qui je suis Je sais qui je suis Je suis ça Je suis justifié Je suis inige Je suis merveilleux Je pars avec l'internet J'apprends tes miracles Je vis une vie de frâme Car je sais qui je sens Je pars avec l'internet J'apprends tes miracles Je sais qui je suis Je suis un rot Je sais qui je sens Je vis une vie de frâme Car je sais qui je sens Je pars avec l'internet J'apprends le miracle, je fais une vie de faveur Je sais qui je suis 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 Je suis Je suis Justifié Je suis Silice Je suis Merveilleux Je pense La מא Spot J'aibernation J'apprends le miracle J'apprends le miracle J'aiber du miracle J'apprends le miracle J'aiber du miracle J'apprends le miracle Je sais qui je어가 J'aiber du miracle Je sais que je suis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Amen 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 Jésus 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 toi, tu es vie, toi, tu es ton âme, toi, je guide de génération en génération, tu es le même, tu demeures, je mourrai demain, et toi, tu demeureras fidèle, tu demeureras le même, toi, le bon berger, toi, qui nous conduis dans le verre pâturage, toi, qui reste dans nos âmes, et toi, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, dans notre pain quotidien, Seigneur, j'aimerais encore t'honorer, Seigneur, te dire à quel point je suis insignifiant, petit, faible, sans toi, j'aimerais te donner toute l'adoration, toutes les acclamations, toutes les belles paroles des hommes, Seigneur, j'aimerais te dire que la gloire est à toi, et à toi, Seigneur, mon Dieu, t'aimes-moi toujours de te donner la gloire, de ne jamais voler la gloire qui t'est due à toi, et à toi, Seigneur, Père, à chaque fois que je me tiendrai devant ton peuple, je m'aimerais t'honorer, je m'aimerais te rendre gloire, merci, 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 Père, tout mon cœur, toute mon âme, exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de toi, exprimer, Seigneur, grâce à toi, mon Seigneur et mon Dieu, merci, 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 Père, au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous, je vous sois béni, aidez-moi à saluer votre frère de gauche et de droite, saluez-moi à votre frère de gauche et de droite, salue-le de ma part, dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu, tout le monde va bien, est-ce que vous allez bien ? croire à Dieu, que le Seigneur soit béni. J'aimerais préparer un enseignement pour commencer aujourd'hui, pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a poussé à finir le message que j'ai abordé le dimanche passé, on a continué mardi, et j'aimerais finir aujourd'hui. Par la suite, nous allons passer à autre chose, nous parlerons dans les jours qui viennent de la culture du royaume de Dieu, Amen. Il y a beaucoup de choses que nous voulons voir de la part de Dieu, je crois que Dieu va nous faire du bien, et nous parlerons des choses de manière pratique, comment expérimenter le royaume de Dieu au quotidien, comment être un agent efficace du royaume de Dieu, où que nous soyons, et dans tout ce que nous faisons. Alors permettez-moi ce matin de clôturer l'enseignement sur l'onction, et je parlerai ce matin de l'onction prophétique. L'onction prophétique. Attendez-vous à quelque chose. Amen. 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 Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je peux vous assurer, quelque chose va se passer. Amen. Prenons juste trois textes qui vont nous servir de base dans cet enseignement. Le premier se trouve dans le livre de 1 roi, au chapitre 19, le verset 15 au verset 16. 1 roi, au chapitre 19, le verset 15, au verset 16. 1 roi, 19, le verset 15, au verset 16. Ensuite, nous lirons Joël, chapitre 2, le verset 28. Et enfin, nous lirons Apocalypse, chapitre 19, le verset 10. Ensuite, nous lirons Apocalypse, 19, le verset 10. Alors, allez-y d'abord avec moi dans le livre de 1 roi, au chapitre 19. Nous avons dit le verset 15 au verset 16. Et l'Éternel lui dit, « Va et reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras à Zéad pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » Donc, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Joël, au chapitre 2. Le prophète Joël, au chapitre 2, le verset 28. Quelles sont ces textes? On les lit souvent. Il dit, « Dans le dernier temps, dans le dernier jour, dit Dieu, « Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. » Et le troisième texte, c'est l'Apocalypse, au chapitre 19, le verset 10. « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous avons vu, à partir du dimanche dernier, nous avons défini qu'est-ce que c'est l'onction. Nous avons vu que l'onction, c'était le fait d'appliquer de l'huile sur une chose ou une personne, afin de la mettre à part ou encore de la consacrer à Dieu, à une œuvre sacrée. On a vu également que l'onction était sainte. L'onction que Dieu donne est une onction sainte, c'est une onction qui est sacrée et qui mérite d'être respectée, car cela vient de Dieu. Et nous avons vu aussi que l'onction, c'était assimilé à l'huile. Et l'huile qui est assimilée, qui représente aussi le Saint-Esprit. Dans Esaïe, chapitre 61, le Seigneur dira, Esaïe prophétise par l'Esprit de Dieu en disant que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a ouin pour annoncer bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et vous verrez que l'onction est toujours donnée pour un but quelconque. On ne donne pas l'onction pour s'amuser, en donnant l'onction. Dieu donne l'onction parce qu'il s'attend à ce que quelque chose soit accompli. Il s'attend à ce que quelque chose soit fait. Il s'attend à ce qu'une mission venant de sa part, une mission qui est d'abord spirituelle et divine, soit accomplie. Or, vous ne pouvez pas accomplir une œuvre sacrée, divine, avec vos capacités, avec vos moyens, avec vos efforts. D'où la nécessité de l'onction de Dieu qui vous qualifie, qui vous rend capable d'accomplir ces choses. Et nous avons défini aussi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, l'onction. Paul dira, « C'est le point à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, mais notre capacité vient de Dieu. » Quand Dieu vous appelle, Dieu vous confie une mission, Dieu doit d'abord vous oindre. Il doit vous donner son esprit avant de partir. Si vous partez sans recevoir au préalable l'onction, vous allez échouer, vous allez tomber. Mais si vous attendez, c'est pourquoi il avait dit aux apôtres, « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. » Donc, peu de jours, vous serez revêtu de la puissance de Dieu. Alors là, vous pouvez partir. Là, vous serez qualifié. Et vous serez mandaté. Vous aurez l'autorité, le pouvoir, l'investitude de la part de Dieu qui vous qualifie pour aller et réussir le travail. C'est ça l'onction. La capacité surnaturelle. Et frères et sœurs, l'onction est très importante. Et ça, ça ne concerne pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangéliques, mais cela concerne tout enfant de Dieu parce que chacun de nous a une mission de la part de Dieu qu'il doit réaliser. Alors, il nécessite l'onction de la part de Dieu qui doit le rendre capable. Amen. Amen. C'est une capacité surnaturelle. C'est une capacité spirituelle. C'est une capacité qui vient de Dieu. Car la Bible déclare que « Tout don parfait et toute grâce excellente descend de haut du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » On a vu aussi que l'onction, c'était comme un revêtement. C'est comme si on vous rêvait d'un manteau. Voyez, un manteau. D'ailleurs, le manteau dans la Bible symbolise l'onction. Quand vous rêvez, on vous donne un manteau. Ou vous avez un manteau, une robe blanche, sachez que Dieu vous donne une onction pour un but, pour une mission. Car l'onction représente aussi le revêtement. Amen. Bien. Quand vous recevez l'onction de la part de Dieu, non seulement la mission de Dieu est clairement définie dans votre esprit, vous savez précisément ce que Dieu attend de vous. L'onction va vous aider à accomplir cette tâche. De sorte que vous aurez une part à accomplir. C'est-à-dire votre consécration, votre disposition, la capacité ou la faculté de chercher Dieu. Mais en ce qui concerne le travail spirituel, ça ne sera pas vous. Est-ce que je me fais comprendre? Vous, votre responsabilité se situe au niveau de chercher Dieu. Au niveau de se préparer, de vous laisser, d'être malléable, de vous laisser entre les mains de Dieu, alors Dieu viendra et vous prendra et celui qui accomplira des œuvres au travers de vous. De sorte que lorsque les œuvres soient accomplies, il ne faut pas tomber dans les pièges de penser que c'est vous qui accomplissez ces choses, mais au contraire, c'est Dieu au travers de vous. C'est pourquoi Paul pouvait dire nous sommes ouvriers avec Dieu. parce que sans Dieu, tu ne peux pas. Dieu a retiré sa main maintenant de ma vie, je meurs. Plus rien ne se fera. Donc ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que quand l'onction de Dieu augmente, grandit, on peut avoir l'impression que c'est nous. Alors que ce n'est pas nous, c'est Dieu au travers de nous. Nous avons vu dimanche, nous avons parlé de l'onction royale. L'onction royale qui est donnée par Dieu dans le but de gouverner, de diriger ou encore de dominer, de régner. Or, pour que le règne de Dieu vienne, nous sommes appelés comme des sacrificateurs et des rois. Un royaume des sacrificateurs. Donc en tant que rois, vous voyez, nous sommes appelés à régner. Régner d'abord sur le monde. Régner sur le péché. Régner sur la chair qui, cette chair, nous empêche de servir Dieu, qui nous empêche de vivre pleinement les promesses de Dieu. Alors l'onction royale nous aide à régner, à dominer ces choses. À régner sur les démons, voire même sur les circonstances de la vie. Changer le cours de choses par l'onction royale. Ça, c'est l'onction royale. Le mardi, nous avons parlé de l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale, c'est cette onction qui nous qualifie ou qui nous aide à entrer dans le sacerdoce. Et quand on voit le sacerdoce, nous voyons le travail ou l'office des sacrificateurs. À l'époque, c'était Aaron et ses fils, c'était le sacerdoce lévitique. Mais maintenant, sous la nouvelle alliance, nous sommes rentrés dans ce que la Bible appelle le sacerdoce royal. Dans le souverain sacrificateur et Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchizedek, appartenant non plus à la tribu de Lévi, mais à la tribu de Judas, à qui le sacerdoce n'avait pas été confié sous l'ancienne alliance. Cela veut dire que Dieu avait changé de loi. Parce qu'il y a eu changement de loi, il y a aussi eu changement de sacerdoce. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous sommes sacrificateurs et quand on parle de l'onction sacerdotale, nous voyons d'abord cette onction qui nous amène à la prière, à la vie de Dieu. C'est-à-dire, en tant que sacrificateur, tu es d'abord appelé à être un adorateur. Et vous voyez que ce que Dieu cherche, Dieu ne cherche pas des prédicateurs. Dieu ne cherche pas des enseignants qui ont du charisme. Non. Dieu cherche d'abord des adorateurs. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Et ce sont eux, les adorateurs, que le Père demande ou encore recherche. Donc Dieu recherche ses adorateurs. Si Dieu recherche ses adorateurs, cela veut dire qu'il n'y en a pas ou encore il y en a moins. On peut être là nombreux mais on n'est pas tous adorateurs. Or, tu ne peux pas adorer le Dieu invisible, saint, sans recevoir de lui l'onction pour rentrer dans le sein des saints, dans le lieu très saint. Contemplez sa gloire, sa face, voir sa nuée, sa lumière et contempler simplement et lui dire qu'il est tout pour toi. Ça ne s'apprend pas l'adoration de la même manière que vous n'apprenez pas. on ne vous apprend pas à respirer. C'est naturel. L'adoration aussi doit être naturelle. Alléluia. Dans l'anxion du sacerdote ou sacerdotal, vous retrouvez aussi le fait d'être un intercesseur et vous verrez que dans Ézéchiel 32, plutôt 22 verset 30, la vérité Dieu cherche des intercesseurs. Je ne cherche pas mieux un homme qui est lève à mur, qui se tient à la brèche afin que je ne détruise pas le pays, je n'en trouve pas. Donc Dieu cherche des intercesseurs. Or l'église aujourd'hui s'est remplie des adeptes mais non des intercesseurs, non des adorateurs. Or Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui intercèdent. Or intercéder signifie prier non pour soi-même mais en faveur des autres. Quand il faut la prière on n'a pas le temps. Quand il faut la prière on n'est pas là. Quand il faut la prière on n'a jamais le temps. Bien aimé Dieu cherche les intercesseurs. Il faut que tu sois un intercesseur. Cette option est pour toi. Tu es appelé être un sacrificateur. Non celui qui va toujours demander la prière. Priez pour moi. Oui jusqu'à quand on va prier pour toi. Change aussi pour que toi aussi tu commences à prier pour les autres. à quelqu'un qui peut me dire Amen. L'anxion sacerdotale. Et enfin nous avons l'anxion prophétique que je vais essayer d'expliquer. Amen. L'anxion prophétique. Notez bien. L'anxion prophétique. L'anxion prophétique c'est l'anxion que Dieu accorde aux prophètes afin qu'ils exercent leur ministère de manière générale ou simplement pour prophétiser sans être un prophète. Je veux m'expliquer et je crois que mardi je continuerai sur cet enseignement parce que c'est trop profond. L'anxion prophétique ne veut pas dire que tu es prophète de Dieu. Forcément. Mais chacun de nous ayant reçu le Saint-Esprit dans la dimension de l'anxion Dieu veut que tout son peuple soit un peuple prophétique. C'est-à-dire même si tu n'as pas le don de prophétie ou encore tu n'as pas le ministère prophétique tu dois avoir l'anxion prophétique qui pourra t'aider aussi à prophétiser parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi qui possède cette onxion. Alléluia. L'anxion prophétique je précise encore est donnée pour prophétiser. Prophétiser c'est quoi? C'est donner le message de Dieu sous l'inspiration divine. Prophétiser donner le message de Dieu sous l'inspiration divine. Le fait que tu prophétises ne fait pas de toi forcément un prophète. Il y a des gens parce qu'ils ont prophétisé deux, trois fois les choses se sont accomplies ils se sont donnés le titre de prophète. Ah mais vous vous me méprisez ici vous me négligez moi je suis prophète loin de Dieu loin de Dieu en fait il y a l'anxion par rapport à l'anxion qui vient de Dieu il y a aussi ceux qui s'appellent loin de Dieu mais loin non par rapport à l'anxion mais par rapport à la distance ils sont éloignés de Dieu je suis loin de Dieu alors pose la question à ton voisin es-tu loin par rapport à l'anxion par rapport à la distance? Non tu n'as pas bien compris pose la question à ton voisin dis-le tu es loin par rapport à l'anxion ou la distance? si c'est par rapport à la distance aujourd'hui le sang de Jésus est là ça va te rapprocher de Dieu alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend sur la tête? Nombre chapitre 22 verset 23 à 31 vous notez juste la référence Nombre 22 verset 23 à 31 dans ce texte on nous parle de la naisse de Balaam qui a prophétisé Balaam qui était un prophète de Dieu au lieu d'obéir à la voix de Dieu il a désobéi il allait rencontrer Balaam pour faire tout ce que Balaam avait demandé et pendant qu'il était monté sur la naisse écoutez la naisse à un moment donné la naisse voit Dieu ouvre les yeux à la naisse la naisse voit l'ange de l'éternel qui avait une épée qui voulait le frapper la naisse cogne comment dirais-je le prophète contre un mur le prophète il va avoir mal et il va frapper son naisse excusez-moi il frappe son naisse et la naisse se met à parler il dit mais ne suis-je pas ton naisse? lui aussi il répond oui tu es mon naisse enfin il n'a même pas réalisé que la naisse ne parle pas mais là il a parlé ça fait longtemps que tu montes sur moi est-ce que je t'ai déjà résisté? non c'est parce que il y avait l'ange de l'éternel devant si la naisse ne s'était pas détournée Balaam allait mourir bien aimé allez-vous me dire que la naisse est une prophétesse? prophétesse à naisse c'est ça? non répondez-moi on dira prophétesse à naisse ce n'est pas parce que la naisse a prophétisé une fois que la naisse devient prophétesse toi et moi si on prophétise une fois si toute la prophétie s'accomplit oh pasteur qu'est-ce que j'avais dit? vous avez vu non? j'avais dit non dis à ton ami c'est normal c'est normal que tu aies des prophéties qui s'accomplissent c'est tout à fait normal alléluia bien c'était dans l'ombre chapitre 22 verset 23 à 31 prenez dans 1 Samuel chapitre 10 verset 6 1 Samuel 10 verset 6 la Bible dit ceci l'esprit de l'éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux en parlant de roi Saül et tu seras changé en un autre homme le roi Saül montait l'esprit de Dieu était sur lui parce qu'il venait de recevoir l'onction royale Saül n'était pas prophète il avait reçu l'onction royale pour régner sur Israël mais lorsqu'il partait il a rencontré trois hommes qui montaient vers Bethel à la rencontre de Dieu et la Bible dit au contact avec ces hommes l'esprit de Dieu est venu sur lui et il a commencé à prophétiser et il a été changé en un autre homme mais la Bible ne dit pas que Saül le roi Saül avait reçu l'onction prophétique il a prophétisé le fait de prophétiser n'a pas fait de lui un prophète de Dieu Amen bien troisième exemple acte chapitre 21 verset 8 à 10 acte 21 verset 8 à 10 la Bible dit ceci nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste qui était l'un de sept nous logeâmes chez lui il avait quatre filles vierges qui prophétisaient et comme nous étions là depuis plusieurs jours un prophète nommé Agabus descendu de Judée et on nous parle de ce prophète Agabus qui est venu de Judée ici regardez ce qui va se passer on parle de deux catégories de prophètes une part on nous parle des enfants de Philippe l'évangéliste qui avaient quatre filles mais la Bible dit que les quatre filles prophétisaient elles prophétisaient en quelque sorte elles avaient comme le don de prophétie et on nous parle d'un autre dont le nom était Agabus celui qui avait non le don mais le ministère de la prophétie il était un prophète de ministère et ça j'expliquerai ça mardi quelle différence entre le don et le ministère lorsqu'on a le don on n'a pas forcément le ministère mais lorsqu'on a le ministère de prophète on a forcément le don de prophétie voilà la différence et il y avait il y avait ces deux catégories les filles de Philippe qui prophétisaient et elles prophétisaient mais elles n'ont pas prophétisé sur Paul par rapport à sa destinée mais il fallait un prophète majeur un prophète de ministère comme Agabus qu'il vienne et qu'il déclare une parole et les choses ont pris une autre dimension Alléluia 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 Gloire soit rendue à Dieu alors nous voulons voir un peu parce que nous voulons expliquer qu'est-ce que le ministère prophétique et qu'est-ce que l'onction prophétique que toi et moi sommes censés avoir vous verrez que dans toute la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse on nous parle beaucoup du nom vous allez voir souvent le nom prophète et dans la Bible je vais vous donner quelques exemples rapidement qui nous parle de ceux-là que Dieu a utilisé comme des prophètes qui avaient reçu l'onction prophétique mais sans forcément être des vrais prophètes premièrement on nous parle de Abel Abel si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 11 on a été la référence Luc 11 verset 49 à 51 Abel était considéré comme un prophète car Dieu dira Jésus Christ disait je vous enverrai des prophètes et des apôtres et vous crucifierez les uns et vous persécuterez les autres jusqu'à ce que soit rendu compte à cette génération impie de tous les sons des prophètes versés sur la terre commençant par le son d'Abel jusqu'à Zacharie le prophète donc on présente Jésus présente Abel comme étant un prophète oui pourquoi parce que c'est par la foi qu'il a sacrifié prophétiquement un animal à Dieu il parlait déjà de la croix de Jésus voilà pourquoi il était considéré comme un prophète deuxième cas vous avez le cas de Enoch 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 Jude Jude verset 14 à 15 Jude 14 à 15 et donc c'était qui il était le père de Métouchela et Métouchela était le père de Noé et la Bible dira ceci dans Jude 14 et donc qui était le septième après Adam il a prophétisé en septembre en disant voici le Seigneur est venu avec ses sept myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui des pécheurs impies le tout premier homme qui a prophétisé sur la destruction du monde de Noé c'était Enoch il a parlé il a parlé du jugement de Dieu qui devait s'abattre sur un monde impie troisième cas troisième exemple vous avez Abraham Genèse chapitre 20 verset 7 Genèse 20 verset 7 la Bible dit maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète et il priera pour toi et tu vivras Abraham arrive à Guérard avec sa femme et il manque sa femme et sa soeur et le roi va chercher à prendre cette femme et cela va amener la malédiction et Dieu va se reveler au roi et va lui demander de rendre la femme d'Abraham parce qu'Abraham est prophète donc Abraham qui est le père de la foi il était aussi prophète est-ce que c'est clair jusque là gloire à Dieu vous avez le cas de de Jacob Genèse 49 verset 1 nous voyons Jacob qui libère des paroles de bénédiction mais de manière prophétique sur son peuple plutôt sur ses enfants et Joseph dit plutôt Jacob nous sommes dans Genèse 41 le verset 49 verset 1 Genèse 49 le verset 1 la Bible dit Jacob appela ses fils et dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps voyez voyez un prophète un prophète c'est quelqu'un qui annonce aussi les choses à venir est-ce que vous comprenez il rassemble ses enfants il avait combien d'enfants 12 plus une fille d'Ina mais il a pris que le 12 parce qu'en Israël on ne considérait pas trop les femmes mais bénis-soir le nom du Seigneur parce que Jésus-Christ a rétabli les choses Alléluia il rassemble ces 12 et il dit je vais vous dire des choses qui vont vous arriver dans la suite des temps et tout ce que Jacob avait déclaré comme bénédiction prophétique sur ses enfants c'est ce que Israël a vécu ou ce que Israël vit jusqu'à ce jour pourquoi ? parce que c'était des bénédictions prophétiques et par là je voudrais dire ouvrez juste une parenthèse vous en tant que parent vous pouvez bénir prophétiquement vos enfants Alléluia vous devez avoir l'habitude de déclarer des choses tracer leur avenir vous avez cette autorité venant de la part de Dieu parle sur tes enfants bénis tes enfants dis-leur ce qu'ils seront vous serez grands arrête d'insulter tes enfants regarde la tête comme si c'est quoi là parce que nous insultons beaucoup surtout les femmes Alléluia Alléluia Toi tu ne réussiras jamais toi mais tu es en train de condamner l'enfant à ne jamais réussir c'est pas parce que l'enfant fait des bêtises qu'il faut déclarer des mauvaises paroles corrige la bêtise mais bénis l'enfant trace son avenir montre-lui dis-lui qu'il sera grand il sera la tête non la coeur il sera en haut et non en bas Amen Amen Tu peux même aller plus loin pendant qu'il est encore dans les ventres commence déjà commence déjà Rababa Shekarabé Rebroza Kigama Santa Rava Toi là au nom de Jésus Toi là au nom de Jésus avant qu'il ne sorte Rababa Shekarabé Il prophétise les choses à venir un prophète vit aujourd'hui mais il se projette déjà dans 20 ans il se voit déjà dans 100 ans ou même même s'il n'est pas là il voit déjà ce que ses enfants seront demain oh c'est pourquoi aujourd'hui je vais prophétiser non je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui on a fait mardi mais je le ferai encore aujourd'hui il faut que je prophétise et des fils de l'homme prophétis on va tracer des nouveaux couloirs si tu étais dans un mauvais couloir je vais te sortir de là je vais te mettre dans le couloir de Dieu de la vie éternelle de la bénédiction il est impossible que tu sois dans le couloir de la mort impossible ça c'est le rôle des pères comme Jacob alléluia moi même aussi j'ai un père quand je veux le voir je dis dis un mot dis une parole alléluia quand il dit tu es béni je dis amen parle encore amen parle encore il faut savoir arracher soyez comme des Jacob sachez arrasser les bénédictions ne sois pas comme les aïeux tu viendras en retard la bénédiction est déjà partie la bénédiction est depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent le royaume est forcé et ce sont les violents qui se n'emparent soyez une violente car la vie appartient au violent quand on dit que c'est impossible le père dit que c'est possible d'où ça viendra je ne sais pas mais le problème c'est que ça viendra et rabachaka bon on va aller doucement parce que je sens qu'on est un peu pressé amen joseph a prophétisé jeanesse chapitre 50 verset 24 à 25 la bible dit joseph dit à ses frères alors qu'il était en Egypte il dira je vais mourir mais dieu vous visitera dieu vous visitera et vous devez faire ressortir mes os de l'Egypte pour m'enterrer dans la terre de mes pères il était prophète il voyait déjà ce qui allait arriver devant ce qui allait arriver demain et l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament c'était Moïse lui non seulement qu'il a prophétisé Dieu lui a donné aussi la Torah qui constitue aujourd'hui qui est comme la constitution de la nation juive quand vous allez dans le parlement là-bas en Israël vous allez voir leur constitution c'est la bible c'est la Torah amen et ça c'est venu de de Moïse il a reçu de Dieu des oracles vivants pour le donner à son peuple et Moïse celui qui a prophétisé à l'avenir en disant dans Deuteronome 18 l'éternel votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi et je mettais mes paroles dans sa bouche écoutez-le et ce prophète dont il est question il parlait de Jésus qui est venu comme étant le grand le plus grand prophète qu'il ait existé il n'y a pas le plus grand prophète que Jésus c'est le plus grand ce n'est pas Mahomet ce n'est pas Bouddha ce n'est pas Confucius ce n'est pas Krishna ce n'est pas tous ces prophètes qui se lèvent en disant c'est moi le plus grand non le plus grand c'est Jésus Christ de Nazareth et le prophète Samuel qui a lui ouvert l'ère prophétique c'est à partir de Samuel que les écoles des prophètes ont commencé en Israël il était comme un formateur ils ont commencé à mettre en place des écoles des prophètes et vous le voyez avec Elie Elie avait une école des prophètes vous avez Élisée qui avait une école des prophètes ils ont commencé à favoriser l'atmosphère prophétique dans la nation oh si la France pouvait être composée de l'acte des prophètes si il pouvait avoir l'atmosphère prophétique en France je vous assure beaucoup de choses changerait beaucoup de choses et nous avons en tant qu'église un grand défi à relever c'est pour cela que nous avons besoin de l'anxion prophétique dans ces temps qui sont les derniers et même alors définissons maintenant concrètement et bibliquement c'est qui un prophète et puis nous allons aller sur l'anxion prophétique prenez avec moi Amos chapitre 3 Amos chapitre 3 le verset 6 au verset 8 Amos chapitre 3 verset 6 au verset 8 la Bible dit ceci sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur car le Seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes le lion rugit qui ne serait effrayé le Seigneur l'éternel parle qui ne prophétiserait Amen le Seigneur l'éternel parle qui ne prophétiserait bien aimé à la lumière de ce texte nous pouvons noter trois définitions majeures du rôle de prophète et si tu dois demander si tu as besoin de l'anxion prophétique cela doit s'étaler dans ce trois dimensions premièrement le prophète c'est qui un prophète c'est celui qui sonne la trompette on parle de la trompette sonne-t-on la trompette sans que le peuple ne soit dans l'épouvante sonner la trompette signifie quoi c'est lorsque tu vois un malheur arriver lorsque tu vois l'épée venir tu vois tu vois l'ennemi venir frapper parce que les prophètes se tenaient aussi étaient comme des sentinelles ils devaient sonner la trompette le corps ouh ouh pour que le peuple soit réveillé pour avertir le peuple amen lorsque tu vois le jugement de Dieu arriver sans la trompette Dieu te dit dans un sang je veux frapper ta famille il va y avoir un mort ne néglige pas cela lève-toi et parle peut-être que tu peux sauver encore quelqu'un c'est ça le rôle du prophète souvent nous avons ces dons nous avons ces grâces mais nous les minimisons pas même de connaissance parce que je dormais je rêvais qu'il y ait un mort dans la famille mais tu comprends pas qu'il y a quelque chose de négatif qui se trame dans la famille lève-toi et rentre dans la dimension de la prière et avertis en néglige mais quand ça arrive ouh là là j'avais vu ça trop tard tu avais vu mais qu'est-ce que tu as fait Ézéchiel chapitre 33 verset 3 la Bible dit chante la trompette et avertis mon peuple les prophètes sont des avertisseurs ce sont les personnes qui vont crier en disant stop arrêtez-vous il y a danger quelque part il y a danger quelque part réveillez-vous de votre tempeur spirituel le péché dans lequel vous êtes vous conduit droit au péché plutôt droit à la mort réveillez-vous il réveille le peuple de la tempeur spirituelle de la mort et de l'apostasie et c'est pourquoi Dieu les suscitait toujours dans les moments critiques de chaos spirituel et de ténèbres morales deuxième rôle du prophète à la lumière de Amos 3 ils connaissent les secrets de Dieu en tant que prophète tu dois connaître le secret de Dieu laissez-moi vous dire Dieu a aussi des secrets mais Dieu ne révèle pas ce secret à tout le monde mais Dieu révèle ce secret à ses prophètes pourquoi à leur consécration ils prennent le temps de chercher Dieu il est écrit lorsque vous cherchez Dieu Dieu sera trouvé par vous lorsque l'on cherche Dieu on finit par le trouver et les prophètes cherchent Dieu ils cherchent à connaître les plans de Dieu les desseins de Dieu quand ils sont dans l'intimité avec le Seigneur bien aimé Dieu dit dans le livre de Génès chapitre 18 verset 17 il parle à Abraham il dit cacherais-je à Abraham ce que je veux faire Dieu voulait frapper Sodome et Gomorre mais Dieu annonce d'abord à Abraham que je veux frapper Sodome et Gomorre mais à Sodome et Gomorre il vivait l'hôte le neveu d'Abraham et Abraham a commencé à prier il a commencé à intercéder et quand vous lisez le jugement de Sodome l'hôte n'était pas parmi les gens qui ont péri l'hôte était sauvée bien aimé tu dois demander à Dieu de connaître les secrets de Dieu la Bible déclare que l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent plus tu crains plus tu cherches plus tu cherches la communion avec Dieu plus tu deviens ami de Dieu et quand tu deviens ami de Dieu Dieu commence à te révéler ce secret car on ne peut révéler ce secret qu'à ses amis mais toi tu n'es pas ami de Dieu parce que tu es loin de Dieu comment veux-tu que Dieu te révèle ce secret rapproche-toi de Dieu Dieu te révélera ce secret Amen et vous savez que le Seigneur peut même vous révéler des choses qui vont arriver dans votre vie d'ici deux ans cinq ans dix ans vous pouvez avoir ça Amen Troisièmement les prophètes sont les porte-parole de Dieu ils parlent au nom de Dieu ils transmettent le message de Dieu et la Bible dit Dieu parle Job chapitre 33 verset 14 tantôt d'une manière tantôt d'une autre il nous parle beaucoup par des songes les songes c'est quand tu dors et que tu vois des choses ça peut être pas être très clair mais derrière les songes se cache un message de Dieu c'est un langage de Dieu Dieu parle par des visions tu vois des visions tu vois des choses comme si tu étais réel il y a des visions quand tu dors il y a aussi des visions quand tu es éveillé c'est comme si Dieu t'ouvre les yeux et tu vois les choses clairement c'est le langage de Dieu Dieu te parle aussi de cette manière Amen Dieu parle aussi bouche à bouche là il a fait juste avec Moïse j'aimerais bien qu'il fasse aussi avec moi ainsi Amen bouche à bouche tel que je vous parle comme ça il parle Moïse répond il parle Moïse répond c'est trop magnifique Dieu parle aussi par sa parole Amen et quand Dieu parle il faut que tu ouvres ta bouche pour parler la raison pour laquelle je vais vous donner quelques caractéristiques des prophètes et une des caractéristiques des prophètes c'est un prophète doit être courageux il ne faut pas avoir peur de parler non si je parle on ne va plus m'aimer si je parle on va me détester si je parle on va faire ceci non quand Dieu te dit des choses dis-le il m'est arrivé dans ma famille je crois que j'ai déjà donné ce témoignage une fois je suis allé en Afrique et le jour je devais rentrer je priais pour toute la famille et Dieu m'ouvre les yeux l'Esprit de Dieu me dit il y avait un tonton à moi je vois un esprit de mort je lui parle je dis Dieu te dit répands toi sinon tu vas mourir ils ont méprisé ça je suis rentré quelques mois après il est mort après un matin on dit ah tu avais raison mais frère si je n'avais pas parlé c'est parce qu'il n'a pas pris garde s'il avait pris garde qu'est-ce qu'il allait faire il allait se repentir peut-être qu'il vivrait encore c'est pourquoi parle aide-moi à dire à ton voisin parle ouvre ta bouche dis-le ouvre ta bouche dis-le s'il te plaît ouvre ta bouche et parle oui frère et soeur je vous assure si vous ne parlez pas il y a des choses négatives qui peuvent arriver parce que vous n'avez pas averti alléluia gloire à Dieu alors notons rapidement quelques caractéristiques de prophète et je vais vous en aller rapidement un prophète c'est quelqu'un qui parle avec assurance et avec confiance au nom de Dieu avec assurance et confiance il n'a pas peur il dit tout ce que Dieu lui dit il dévoile les pensées de Dieu le secret de Dieu il marche avec le ainsi dit l'éternel je ne parle pas d'ainsi dit l'éternel aujourd'hui moderne tout le monde dit ainsi dit l'éternel quand vous vérifiez Dieu l'éternel n'a rien dit deuxièmement ils sont courageux malgré l'adversité il faut être courageux malgré l'opposition ils ne se taisent pas ils prédisent l'avenir ils ont en eux l'amour de Dieu car beaucoup aujourd'hui n'ont plus l'amour de Dieu les prophètes de malheur qui ne font que prophétiser le mal en fait ils ne prophétisent pas le mal parce que Dieu leur dit mais ils prophétisent le mal quand vous êtes en conflit avec eux quelqu'un a dit quand tu le bénis Dieu est bon tu as béni le jour tu ne le donnes plus ma fille tu vas mourir Dieu m'a dit tu vas mourir parce que tu ne me donnes pas non fais comme ça faux prophète non 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 tu ne vas pas dire avec moi fais comme ça faux prophète faux prophète il y en a qui prophétisent quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent quand il y a beaucoup d'offrandes je dis le Seigneur on danse mais quand il n'y a rien Dieu m'a dit vous allez mourir quand tu quittes l'église on te maudit on dit oui mais le jour il est venu il était libre pourquoi il n'y a pas il faut le maudit hallelujah non frère c'est très important parce que beaucoup utilisent l'autorité cette autorité prophétique pour manipuler les gens n'oubliez pas que vous êtes libres et que c'est pour la liberté que Jésus Christ vous a affranchi hallelujah on ne va pas menacer les gens les jours tu quittes mon ministère tu es maudit tu es Jésus tu es devenu le Saint-Esprit c'est Dieu qui bénit et bénissons Dieu dit bénissons afin que nous héritions aussi la bénédiction hallelujah je peux continuer ils sont des grands intercesseurs l'onction prophétique nécessite que tu sois un grand nom un homme et une femme de prière oui je ne joue pas avec Moïse Samuel Jérémie c'était des hommes de prière les prophètes ce sont des hommes et des femmes qui marchent par l'esprit et qui vivent par l'esprit ils sont sensibles au monde spirituel demandez à Dieu la sensibilité ils ont un message pour leur temps pour leur époque et pour leur génération et ils sont souvent solitaires ils se retrouvent souvent seuls surtout les grands prophètes un grand prophète ce n'est pas celui que tout le monde acclame au contraire c'est quelqu'un qui peut dire des messages qui peut dire des vérités qui peut déranger tout le monde mais il prie sa force à la communion avec Dieu c'est la communion avec Dieu qui les renforte même si tout le monde s'oppose à lui Dieu dit à Jérémie je rendrai ton front dur pas ton coeur ton coeur doit être sensible rempli d'amour mais ton front dur pour affronter Alléluia il se peut que tu sois un seul contre mille ce n'est pas parce qu'il y a mille la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu Dieu est dans sa parole et non dans la majorité avec Dieu ce n'est pas la démocratie avec Dieu c'est la théocratie Alléluia bon à l'église nous avons décidé maintenant que nous allons faire comme ça Dieu dit quoi Dieu dit ok on décide frère et soeur Dieu n'est pas dans la démocratie Dieu est dans la théocratie dis avec moi théocratie théocratie c'est à dire un régime dont Dieu est le roi le chef la démocratie c'est le pouvoir par le peuple c'est le peuple qui dirige c'est pourquoi cette résurrection ce n'est pas le peuple qui dirige c'est Dieu qui dirige dit Amen Amen tu n'as pas dit Amen bien dit Amen bien Amen il se prend pour qui ce pasteur il se prend pour qui ah non il se prend pour l'ange de Dieu et c'est la théocratie ça va une autre caractéristique ils sont conscients de leur appel et ils ne tâtonnent pas quand Dieu t'appelle dans ce ministère là je parle du ministère tu ne dois pas tâtonner parce que les attaques des prophètes ne sont pas les attaques d'un pasteur et d'un apôtre c'est pourquoi on ne joue pas avec les titres ne rentre pas comme ça moi je suis prophète de Dieu non Alléluia qui veut l'anxion prophétique aujourd'hui vous ne voulez pas en fait vous avez regardé ces caractéristiques alors vous dites non 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 c'est trop dur c'est trop compliqué là je parlais beaucoup plus de ministère comme ça se ça se marie un peu après je vais essayer de poser la balle à terre et puis nous allons bien comprendre Amen 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 Alors vous devez comprendre aussi que les prophètes d'autrefois on les appelait des voyants 1 Samuel chapitre 9 verset 9 1 Samuel 9 verset 9 on appelait les prophètes de l'époque des voyants c'est à dire si tu veux connaître ton avenir tu veux connaître ta destinée tu veux tu peux aller les consulter tu amènes juste une offende et tu les consultes qu'est-ce que Dieu dit et lui peut commencer à parler ça c'était dans l'Ancien Testament mais laissez-moi vous dire dans le Nouveau Testament la consultation prophétique n'existe pas Amen vous comprenez est-ce que vous me suivez Amen vous dites Amen mais il ne faut pas qu'on vous retrouve chez les prophètes en train de donner une offende prophète Dieu dit quoi pour moi non parce que le Saint-Esprit en toi c'est déjà l'Esprit de la prophétie Alléluia Je dois insister sur ça parce qu'aujourd'hui les chrétiens ne sont pas stables un vent à un côté un autre vent non elle est de bien à terre soit tu es converti soit tu ne l'es pas donc si tu es converti tu as le Saint-Esprit tu as l'Esprit prophétique tu n'as pas besoin d'aller consulter des prophètes la consultation prophétique n'existe pas dans la nouvelle alliance ça n'existe pas montre-moi un seul prophète qu'on allait consulter dans le Nouveau Testament pour prédire l'avenir ça n'existe pas et quand vous voyez un prophète ou même quand vous venez nous voir dans les entretiens il ne faut pas dire parce que Dieu dit quoi non on risque d'inventer non ça va me dire l'esprit de piton Dieu n'a rien dit c'est la Bible mange la Bible est-ce que tu peux dire Amen avec moi voir à Dieu dis encore un Amen bien l'homme de Dieu Dieu dit quoi Dieu dit la Bible Dieu dit la Bible maintenant le jour où Dieu va parler je parlerai mais si Dieu ne parle pas je ne parle pas le piège aussi c'est quoi c'est on pense que lorsqu'on est prophète on a le ton de prophétie ou on a le ministère de prophète que Dieu est obligé de parler à tout moment non Dieu ne parle pas le matin à midi le soir le jour du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche diarrhée de la parole non frère nous lisons les paroles des prophètes mais toutes ces paroles ce sont des paroles qu'ils ont reçues pendant toute une vie tout un ministère leur ministère a duré toute une vie mais toi matin prophétie le soir prophétie le lendemain prophétie et maintenant quand on commence à analyser tu commences à changer non en fait Dieu avait tu veux faire la cour à une soeur prophétie Dieu m'a dit c'est toi ma femme on nous a prêché hier ici non à l'aide je t'ai vu en vision tu avais une robe blanche moi j'avais j'étais en train de te mettre l'anneau j'étais à genoux tu es en train de prendre le coeur de la soeur en otage au nom de la prophétie non viens vite ma soeur tu es trop belle j'ai craqué je t'aime amen ou amen vous êtes timides n'est-ce pas tête tu avais utilisé la prophétie sinon on allait régler ça alléluia et quelqu'un dit Dieu m'a dit c'est toi ma femme trois mois après non c'est plus la volonté de Dieu Dieu m'a dit c'est toi ma femme c'est plus la volonté c'est pas ça j'aime pas pourquoi je parle de ça mais j'en ai parlé gloire à Dieu que Dieu soit béni que Dieu soit glorifié donc la consultation prophétique n'existe pas si Dieu vous donne la prophétie un message ne monnayez jamais cela les dons de Dieu ne se monnayent jamais quand vous commencez à monnayer le don de Dieu vous amenez la corruption dans votre ministère on ne monnaye pas le don de Dieu car vous l'avez reçu gratuitement vous devez donner gratuitement bien alors regardons maintenant l'onction prophétique en quoi ça consiste et nous allons finir Nombre chapitre 11 verset 29 vous allez voir maintenant le désir de Dieu le désir de Dieu dans l'Ancien Testament et voir dans le Nouveau Testament vous allez voir que Dieu son plan était toujours le même Nombre chapitre 11 verset 29 la Bible dit Moïse nous dit il parlait à Jésus et bien sûr il répondit es-tu jaloux de moi puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes et veille que l'Éternel mette son esprit sur eux Moïse demande à ce que Dieu mette son esprit sur tout le peuple de l'Éternel c'est-à-dire tout Israël tout leur Nombre qu'ils étaient afin qu'ils soient tous des prophètes qu'est-ce qui va se passer dans ce contexte Dieu voulait répandre l'esprit qui était sous Moïse l'esprit prophétique le mettre sur les anciens qui est au Nombre de 70 et quand on a réuni les anciens deux étaient absents elle date de Médade ils se sont retrouvés dans le champ et quand l'esprit est descendu sur eux même ceux-là qui étaient dans le champ ils ont commencé à prophétiser quand l'esprit descend sur toi tu peux commencer à prophétiser comme à la Pentecôte habite des langues des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparée les unes des autres et ils commençaient à parler en d'autres langues ils prophétisaient et quand Josué voit ça il dit non arrêtons-les empêchons-les Moïse fait une prière il demande à Dieu que Dieu répande son esprit sur tout Israël pour que tout Israël soit composé des prophètes vous vous imaginez que sur tout Israël était composé des prophètes partout où Israël passait devant les nations Dieu allait toujours confondre les nations bien aimé on est fort lorsqu'on est nombreux que lorsqu'on est un seul Alléluia la raison pour laquelle vous allez voir dans le Nouveau Testament Dieu au travers de Paul désire aussi il désirait aussi que le don de prophétie soit accordé à toute l'église à tout le monde regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 à 3 recherchez l'amour et aspirez aussi au don spirituel mais surtout à celui de la prophétie en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend c'est un esprit qui dit des mystères celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifie les exhorte et les console voyez Paul demandait aux chrétiens d'aspirer au don spirituel mais il dit surtout il insiste sur le don de la prophétie que tous les chrétiens puissent avoir le don de la prophétie qu'ils puissent nager dans l'omption prophétique et cette onction qui a été libérée le jour de la Pentecôte selon Jean chapitre 2 où Dieu dit je répondrai dans les derniers jours mon esprit sur toute chair il ne dit pas que vos fils et vos filles seront des prophètes mais il dit vos fils et vos filles prophétiseront Amen 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 ça c'était la pensée de Dieu et nous voyons dans l'omption prophétique un certain nombre de choses c'est quoi réellement l'omption prophétique définissons-le puis nous prions 1 l'omption prophétique a pour but d'édifier l'église l'omption prophétique édifier édifier veut dire bâtir construire et c'est l'omption que Dieu a libérée à la Pentecôte et si nous voulons vivre constamment à la Pentecôte nous en avons besoin autrement dit nous rentrons dans la religion dans la monotonie nous faisons les choses de manière les habitudes rentrent l'esprit de Dieu ne se mouve plus alors je demande toujours à Dieu une chose j'aimerais bouger avec l'esprit de Dieu et que cela soit aussi ta prière et ta vie Amen 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 L'omption prophétique édifie bâtit construit des vies construit des vies des églises des familles des ministères ça édifie ça bâtit deuxièmement l'omption prophétique ça exhorte à parole d'exhorter exhorter veut dire encourager car nous vivons des fois des moments difficiles où on a envie d'abandonner on a envie de lâcher de lâcher prise même Israël était souvent encouragé par les prophètes à cause des messages d'espoir qu'ils avaient et quand on a l'omption prophétique on doit savoir encourager car les temps sont mauvais les temps sont très difficiles beaucoup de personnes vivent des épreuves terribles et s'accrocher à Dieu devient de plus en plus dur ils n'ont pas besoin d'être découragés ils ont besoin d'être encouragés tiens ton voisin dis-lui encourage-moi tiens le bien là dis-lui encourage-moi aujourd'hui on ne s'encourage plus on n'est là que pour se critiquer on n'est là que pour se médire la médisance des calomies non ça doit cesser on doit s'encourager on doit quand tu vois les défauts de l'autre cela ne veut pas dire qu'il faut descendre l'autre non ne jugez pas et vous ne serez pas jugés nous dit la Bible avant de 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 critiquer notre regard de toi aussi tu vas voir peut-être que toi-même tu as plus de défauts que la personne que tu es en train de critiquer est-ce que quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? gloire à Dieu relever ceux qui sont tombés quand tu vois qu'un frère est tombé dans le péché ne commence pas à créer ouais il disait qu'il allait tenir ben voilà il est tombé tu te moques non fléchis tes genoux prie parle-lui dis-lui que tu peux encore te relever Dieu ne brise pas le roseau cassé il n'éteint pas la mèche qui fume encore il y a toujours un espoir avec Dieu tant que tu vis il y a de l'espoir la Bible dit tant que tant que tant que tu es vivant il y a encore de l'espérance un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort troisièmement l'onction prophétique soulage soulage soulager veut dire consoler consoler soulager quelqu'un qui a de la peine du chagrin l'aider dans sa douleur l'apaiser l'adoucir aujourd'hui nous sommes devenus agressifs plus de douceur on pense que l'onction ou quand on est prophète on doit manquer la douceur comme je disais je crois dans la semaine l'onction de Dieu fait de nous aujourd'hui des impolis il y a beaucoup des gens qui sont moins mais impolis qui ne connaissent même pas le respect savoir consoler hallelujah il y a des cœurs brisés il y a beaucoup des gens qui ont été abusés qui ont été déçus qui ont vécu des situations difficiles qui ont été écrasés qui ont besoin juste d'une parole de réconfort non une parole encore qui va les écraser les détruire les enfoncer c'est pourquoi si tu demandes cette action sache que c'est pour élever amen 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 vous êtes au courant avec moi aujourd'hui regardez même l'état de l'église aujourd'hui dans le monde beaucoup de gens ne prient plus beaucoup de gens abandonnent la foi parce que l'onction prophétique ne joue plus son rôle amen autre chose l'onction prophétique a pour but dévoiler le secret 1 Corinthiens 14 24 à 25 la Bible dit quelqu'un entre dans l'assemblée que tout le monde se met à prophétiser le secret de cœur est dévoilé combien aujourd'hui les gens vivent dans le péché caché dans l'église le manque de révélation et de discernement quand l'onction prophétique est sur toi il te donne le discernement quand quelqu'un vient pour t'épouser tu vas avoir le discernement si c'est l'homme de ta vie ou pas oui tu veux faire une affaire avec quelqu'un Dieu peut te donner le discernement si c'est bon ou pas car toi tu vois le présent mais Dieu voit l'avenir alors l'onction prophétique te permet de voir les choses dans l'avenir ça dévoile le secret car Dieu voit le cœur Dieu voit le secret du cœur vous savez un jour David avait péché avec Batsheba et puis il a tué son mari il a caché cela mais tu peux te cacher devant Dieu mais pas devant les hommes mais pas devant Dieu il s'est caché devant les hommes mais Dieu a révélé le secret à Nathan Nathan a dit c'est toi le coupable tu as agi en secret mais Dieu va t'exposer en public c'est pousse là si vous avez l'onction prophétique craignez Dieu parce que ce que vous faites dans le secret Dieu va l'exposer Amen il n'y a pas une double vie non il n'y a pas une double vie à l'église tu es TTS très très spirituel mais dehors tu es un alcoolique hors pair quand tu marches on pense que tu as tu as l'onction mais ce n'est pas l'onction c'est l'ivresse non Alléluia Amen est-ce que je peux parler à quelqu'un Amen Alléluia tu es sainte mais dehors on sait que tu es une fille facile non crainte de Dieu parce qu'un autre aspect je vais dire d'ailleurs tout à l'heure un autre aspect de l'onction prophétique ça amène le jugement de Dieu et la crainte de Dieu aujourd'hui la crainte de Dieu a disparu dans le coeur même dans l'église je demande à Dieu Seigneur donne-moi davantage la crainte de ton nom je ne le dis pas parce que je suis devant vous comment est-ce que je marche seul à seul avec Dieu dans le secret quand je voyage quand je suis logé dans des hôtels quand je suis seul loin de ma femme comment est-ce que je me comporte je peux me tromper je peux tromper les hommes mais pas Dieu Alléluia Alléluia c'est pourquoi si vous marchez avec l'onction prophétique Dieu va commencer à vous révéler les choses tachées quelqu'un qui te trompe comme ça Dieu te montre clairement comment il est et moi je prie que ce don vous soit davantage accordé au nom de Jésus Christ Alléluia beaucoup de chrétiens souffrent et l'église souffre aujourd'hui à cause du péché le péché est rentré dans l'église et même les prédicateurs il y en a qui ne dénoncent pas ces choses parce que sinon apparemment les fidèles vont fuir non s'ils fuient c'est leur problème il faut que la vérité soit prêchée Alléluia est-ce que Dieu est béni ce matin Ananias et Saphira ils ont péché ils ont menti Pierre a dit vous allez mourir et ils sont morts leur mort vous savez ce que ça fait à cause de leur mort la Bible dit la crainte de Dieu c'est un pari de coeur les gens ont eu peur de Dieu on pense de fois que Dieu est notre ami il est notre copain non Dieu est saint et il mérite d'être craint et la Bible dit que la crainte de Dieu c'est la haine du mal tu dois fuir le mal sous toutes ses formes et si tu te retrouves dans le mal tu te réponds tu dis pardon Seigneur sors moi de là n'accepte pas de vivre dans le mal n'accepte pas de vivre dans les choses qui n'en ont pas Dieu ça c'est l'onction prophétique tout le monde ne t'acclamera pas mais au moins le ciel t'acclamera je préfère être acclamé par le ciel que par les hommes parce qu'un homme peut dire je suis avec toi demain il change mais si Dieu dit il est avec moi s'il est avec moi qui sera contre moi lui au moins il ne peut jamais m'abandonner oui et pour finir j'en dis que le témoignage de Jésus c'est ça l'esprit de la prophétie en réalité l'onction prophétique t'emmène ou te conduit à Christ et te conduit à connaître d'abord qui il est dans toutes ses dimensions non seulement à connaître qui il est dans toutes ses dimensions mais aussi à témoigner de lui c'est pour cela que le mardi on a vu dans Colossiens chapitre 1 il disait que nous devons avoir cette connaissance de ce mystère à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire c'est ça le but si Dieu te donne l'onction ce n'est pas pour toi c'est pour annoncer Christ pour parler de Christ oh tu peux parler de lui mais sans le vivre il veut d'abord que tu le vives ta vie doit refléter Jésus ton vêtement tes vêtements doivent refléter Jésus Alléluia les chrétiens avec les vêtements l'été arrive on n'a pas droit de se dé comment on dit ça je perds mes mots là de se dénuder de devenir comme des voitures décapotables où on voit le don en l'air tout en l'air non dit Amen tu peux de ne pas être content mais c'est la vérité l'onction prophétique c'est aussi dans les vêtements Alléluia Amen je sens que j'ai touché quelque chose et là ton voisin dis-lui les vêtements dis-lui les vêtements quand on est on a parlé de l'onction royale vous avez déjà vu une princesse s'habiller les seins en l'air tu marches et quand les femmes la prophétesse la prophétesse de cette résurrection arrive on voit maman prophétesse qui arrive oh Dieu on va chasser l'esprit de sirène au nom de Jésus là c'est l'esprit des sirènes des eaux Alléluia Amen dis Amen bien avec moi Amen vous les prophètes des nations qui arrivent un frère baguille pendant ceci on voit les sous-vêtements ainsi dit l'éternel est-ce qu'on est où non Alléluia Jésus est Seigneur quand tu as l'annonction prophétique tu t'habilles aussi bien à l'image de Dieu cache toutes tes formes cache-les pour la gloire de Dieu Amen ton corps c'est pour la gloire de Dieu tes jambes n'ont pas besoin de voir tu n'as pas besoin d'exposer tes formes pour qu'un frère puisse te regarder il va mal te regarder parce qu'il va avoir la convoitise il va te regarder mais pas pour t'épouser parce que moi je n'aimerais pas épouser une prostituée Alléluia Gloire à Dieu j'ai trop parlé Rassemblez à Jésus le but c'est de ressembler à Jésus dis-moi dis-moi ton frère ressemble à Jésus non dis-le encore ressemble à Jésus dis-le regarde sourire ressemble à Jésus c'est ça le but dis-lui ressemble à Jésus qui veut ressembler à Jésus ici oh gloire à Dieu c'est pourquoi je vous aime beaucoup vous savez j'aime beaucoup cette église je vous dis la vérité je vous aime beaucoup je vous aime même trop après Jésus je vous kiffe quand même après Jésus ma femme j'aime bien Alléluia vous savez pourquoi est-ce que vous savez pourquoi je tourne dans les églises mais vous vous habillez quand même bien je tourne dans les églises mais vous êtes quand même vous aimez quand même Dieu vous cherchez quand même à ressembler alors à cause de ça je vous aime et je vous aimerai encore non calme je vous promets oui frère hallelujah merci merci va avec moi va avec moi fermez juste vos yeux là il est là pour toi il est fils de l'homme prophétise fils de l'homme prophétise fils de l'homme parle je vois un temps nouveau qui arrive une nouvelle saison dans la vie de beaucoup de personnes ici une saison d'excellence une saison de persil une saison d'ouverture une saison de grâce et de faveur une saison oui de bénédiction en abondance une saison où Dieu est en train de lever des hommes et des femmes une saison où Dieu est en train de susciter des ministères et des qualifier une saison où Dieu est en train de moindre oh et ta coupe va déborder my God my God my God my God prends cela au nom de Jésus là où tu es assis prends cela au nom de Jésus prends cela au nom de Jésus oh la conversion pour laquelle tu es en train de prier Dieu a exercié ta prière tu verras la conversion du membre de ta famille tu pries pour le cœur de cet homme que le cœur de cet homme soit touché l'Esprit de Dieu me dit de te dire le moment est arrivé je veux le visiter je veux le visiter je veux le toucher Seigneur je demande une portion une portion de l'Esprit prophétique dans la vie de tous ceux qui sont ici si vous êtes là et que vous savez que Dieu vous a donné les dons prophétiques si vous le reconnaissez en vous levez-vous simplement là où vous êtes et levez vos mains rapidement levez-vous s'il vous plaît là où vous êtes et levez simplement vos mains vous prophétisez vous parlez vous parlez de la part de Dieu levez-vous simplement et levez vos mains là où vous êtes là où vous êtes là où vous êtes Il y a une personne qui résiste Mais l'Esprit de Dieu va te saisir L'Esprit de Dieu va te saisir L'Esprit de Dieu va te saisir Parce qu'il y a un appel de Dieu dans ta vie Tu m'entends ? Il y a un appel de Dieu dans ta vie Et tu essaies de fuir cet appel Tu essaies de résister à cet appel Mais le Seigneur me dit de te dire Le temps est arrivé pour toi Le temps est arrivé pour toi Le temps est arrivé pour toi Le temps de Dieu a sonné pour toi Je vous ai dit que quelque chose va se passer Je ne suis pas responsable de ce qui se passe Mais l'Esprit de Dieu est en train de descendre Je vois la main de Dieu qui se pose Je vois la main de Dieu qui se pose La main de Dieu qui se pose Tout ce qui a les dons prophétiques Tout ce qui a la grâce prophétique Recevez la grâce de Dieu Maintenant même Là où vous êtes Recevez, recevez, recevez Recevez, recevez, recevez Recevez, recevez Recevez, recevez Recevez Il est là, il est là Il est là Dieu a déposé La bénédiction entre tes mains Dieu a déposé la bénédiction entre tes mains Dieu a déposé la bénédiction Tu es une femme de prière Entre dans la dimension prophétique Tu es un homme de prière Entre dans la dimension de Dieu Père ce nom de Jésus Ton ciel s'ouvre Je te dis de la part de Dieu Ton ciel s'ouvre maintenant Au nom de Jésus Saint-Esprit, merci Non, non, non.